Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Je suis très content de vous retrouver pour cette émission Risalatul Islam, le message de l'islam d'essayer de réfléchir avec vous et de poursuivre notre réflexion autour d'un certain nombre de thèmes qui nous intéressent Aujourd'hui le thème qui m'intéresse avec vous est celui de notre relation à ces femmes et ces hommes qui nous entourent qui sont d'autres traditions religieuses qui sont d'autres cultures, qui sont d'autres sociétés et avec lesquelles nous vivons et vis-à-vis desquelles nous devons d'abord avoir une attitude vis-à-vis desquelles nous avons une attitude nous devons comprendre leur présence et surtout, surtout, nous avons une façon de nous comporter avec eux qui doit être particulièrement importante Alors, on a tout entendu de la part d'un certain nombre de savants musulmans de ulama, mais aussi de femmes et d'hommes ordinaires dans leur vie en mettant en évidence qu'il fallait complètement se protéger de toutes celles et de tous ceux qui n'étaient pas musulmans Et quand on revient au Coran, il y a un verset dans Surat El Muntahana qui nous dit la chose suivante Dieu ne vous interdit pas Dieu ne vous interdit pas vis-à-vis de ceux qui ne vous sortent pas de vos demeures et qui ne vous combattent pas dans la religion et qui ne vous sortent pas de vos demeures que vous ayez à leur égard de l'affection c'est-à-dire, il y a une dimension il y a une dimension d'affection une dimension de relation du cœur et que vous soyez juste à leur égard et Allah s.w. termine en disant dans le verset que Dieu aime c'est-à-dire, il aime ceux qui sont justes il aime ceux qui respectent la justice Dans ce verset, ici, il est mis en évidence une chose qui est particulièrement importante c'est que dans notre relation à autrui et c'est ce qui a été le prophète et c'est tout simple, ça a été son attitude avec les gens de la Mecque dans la période mécoise puis ensuite, quand il est arrivé à Médine dans la période médinoise quand il était avec les juifs, les chrétiens et les gens d'autres traditions et bien, il a établi des relations il établissait des relations de dialogue avec ceux qui refusaient l'islam il n'a jamais enfermé les musulmans c'est au contraire les oppresseurs ceux qui ne voulaient pas que les musulmans puissent rester et vivre qui ont fait un boycott et qui les ont isolés l'isolement du prophète, a.s.w. au moment et pendant sa mission les années d'isolement ont été imposées par ceux qui l'opprimaient et n'ont pas du tout un choix et là, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est vrai à la Mecque c'est vrai à Médine c'est qu'il était en contact avec toutes les communautés religieuses bien entendu et culturelles au-delà et qu'il a établi le pacte de Médine sur la base de la pluralité de la diversité la Hommelana il dit ceci aux juifs ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous ou à Hommelana c'est-à-dire ils font partie de notre communauté la dimension de la communauté dans un premier temps c'est pas uniquement la communauté spirituelle c'est-à-dire 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 c'est pas uniquement la communauté religieuse la communauté des musulmans la communauté des musulmans et des musulmans non, il y avait une dimension à Médine qui était une communauté qui acceptait la diversité d'ailleurs et culturelle et religieuse parce que ceux qui sont les compagnons du prophète ils sont aussi de différentes cultures Salman el-Farisi Bilal qui appellent à la prière tous ces compagnons-là que Dieu les agrée à tous ils viennent de différentes un de Perse un d'Afrique et qui est noir l'autre ils n'étaient pas tous de la Mecque et ils n'étaient pas tous arabes au sens de la péninsule ils avaient des origines différentes donc il y a cette dimension de la diversité de culture et de la diversité religieuse et ce qui est déterminant dans notre compréhension ici c'est que ce qui va être si vous voulez le paramètre le critère sur lequel le prophète à la lumière de ce qui lui est révélé est de verser comme celui dont nous parlons qui est dit Dieu ne vous interdit pas de quoi ? d'établir des relations mais ces relations-là la chose qui va les prévenir la chose qui va les empêcher ou les deux choses qui vont les empêcher c'est un qu'ils vous combattent sur la base de votre religion en d'autres termes en l'occurrence vous ne pouvez pas établir de fait des relations d'humanité des relations de cœur et des relations de respect avec des femmes et des hommes ou des sociétés ou des pouvoirs dont le fait que vous soyez croyant les pousse à vous tuer ou les pousse à lutter contre vous donc en l'occurrence le principe premier qui va nous permettre d'établir un principe fondamental dans nos relations avec autrui à aucun moment je ne peux établir de relation avec autrui si elle ou lui ou si la société dans son ensemble ne reconnaît pas ma liberté de conscience et ma liberté de conscience c'est aussi la liberté de culte c'est-à-dire ma liberté de croire en Dieu et ma liberté de pratiquer comme il me le demande donc ici ce qui est important c'est de comprendre que par rapport aux hommes par rapport à le critère fondamental c'est que j'ai une dignité humaine et que ma dignité humaine dans ma foi dans ce qui donne sens à ma vie ça sera le respect de ma liberté de conscience mais il faut bien comprendre une chose ici c'est que ce qui est dit ici par rapport aux musulmans l'am yukha telo kumfiddin c'est-à-dire ils ne luttent pas contre vous au nom de la religion c'est aussi pour nous de bien comprendre que nous ne luttons pas et que nous n'imposons pas à autrui quelque chose qui va à l'encontre de sa conscience c'est pas dans un sens seulement c'est-à-dire on ne peut pas avoir de relation quand vous ne respectez pas notre liberté de conscience puis on ne va pas respecter la vôtre non on respecte votre liberté de conscience votre foi et c'est ce qui est dit dans surat el-khafirun c'est-à-dire de ceux qui ni même Dieu la kumdino kumwaliyadine c'est-à-dire à vous votre religion et à moi la mienne la ekra hafiddin pas de contraintes en matière de religion on l'a déjà dit dans cette émission-là donc il y a un principe premier qui va être ma dignité d'être humain passe pour moi par la protection de ma liberté de conscience et ma liberté de culte et une société plurielle une société pluraliste une société où nous allons vivre ensemble doit protéger la double liberté de conscience quant à ma foi et de culte quant à ma pratique ça c'est une chose que l'on doit dire et répéter qu'on doit dire aussi par rapport aux sociétés majoritairement musulmanes parce qu'il ne s'agit pas de s'asseoir ici et de dire et de commencer à dire ah ben l'occident ne fait pas ci ou l'occident ne fait pas ça certains pays asiatiques et puis on oublierait nous-mêmes bien entendu que l'islam et si on revient à l'origine du prophète on s'aperçoit qu'il a laissé les gens avec leur religion qu'il n'a pas imposé la conversion qu'il a laissé les gens libres au nom de la liberté de conscience au nom de la liberté de culte et donc aujourd'hui nous dans nos sociétés il faut qu'on fasse attention à ça il ne s'agit pas et il ne peut pas être question de parler du passé pour ne pas regarder les défaillances du présent aujourd'hui quand il y a des femmes et des hommes qui dans les sociétés majoritairement musulmanes ont des discriminations n'ont pas la possibilité de pratiquer dans la liberté de conscience et dans la liberté de culte c'est à dire que ce que nous voulons pour nous il faut le vouloir pour autrui parce que c'est sur cette base là du pluralisme qui se fonde sur le respect des libertés de conscience et de culte que nous avons à mettre en évidence et à comprendre les dimensions de notre foi et à l'heure spontanée nous dit donc en l'occurrence s'ils ne font pas ceci s'ils ne vous poussent pas ou s'ils ne luttent pas contre votre foi et la deuxième des dimensions c'est de vous sortir de vos demeures c'est à dire de vous opprimer alors là ça peut être par rapport à la religion ou simplement par rapport à l'oppression c'est à dire à partir d'un certain moment tous les oppresseurs de tout type c'est à dire ceux qui peuvent vous oppresser par leur colonisation politique ceux qui peuvent vous oppresser par le fait déterminé de vous opprimer économiquement ou culturellement au point que vous deviez partir de vos demeures parce qu'ils ne respectent pas une chose ici il y a le sens de la dignité dans l'histoire et il y a le sens de la racine dans l'espace c'est à dire la dignité dans le temps elle est ma liberté de conscience et puis ma dignité dans l'espace c'est que j'appartiens à une terre c'est que j'appartiens à un espace et qu'il faut le respecter c'est ce qu'a vécu le prophète le début de l'islam c'est l'égir et le hijra c'est le début l'an 1 pourquoi ? parce que c'est à un moment donné où au nom de la foi le prophète a dû quitter sa demeure quitter ses racines quitter son peuple pour aller à Médine aller à Yathrib qui est devenu El-Médina El-Munawara il a dû faire ceci cet exil ici ce moment du départ qui fait qu'à un moment donné il y a une non reconnaissance de ma dignité ma dignité c'est aussi mes racines ma dignité c'est aussi l'espace que je vis et que j'habite et que ceux qui pour des raisons qui seraient des raisons de pouvoir des raisons économiques des raisons culturelles même me pousseraient à devoir sortir de ma demeure là où j'ai ma protection là où je vis ma dignité là où s'exprime ma liberté et bien par rapport à ceci il y a effectivement là à faire attention ne soyez pas jamais les amis des oppresseurs ne déterminez pas vos relations dans l'oubli des principes par simplement les réalités de l'amitié parce qu'il faut considérer vos amitiés de qui êtes-vous les amis de qui êtes-vous les amis silencieux ou les amis qui soutiennent avec les paroles qui soutenez-vous par votre présence qui soutenez-vous par vos propos qui soutenez-vous par vos actions ici dans le verset c'est extrêmement clair alors ce moment à Allah ce qu'il dit c'est attention vous ne pouvez pas être tellement inconscient tellement perdu avec votre conscience que vous ouvrez excusez-moi que vous ouvrez vos cœurs à des gens qui oppressent à des gens qui vous poussent à sortir avec de vos demeures vous ou autrui d'ailleurs parce que ici c'est en l'occurrence on parle de soi parce que c'est en même temps ce qui a vécu la communauté des croyants la communauté des musulmans mais ce qu'il faut c'est déterminer il faut que les raisons de notre cœur n'ayent pas totalement à l'encontre de la raison de nos consciences des raisons de nos consciences c'est-à-dire de ce pourquoi nous faisons les choses et donc Allah ici nous donne une orientation sur la façon dont nous devons être avec soi-même et avec autrui dans nos relations inch'Allah je vous retrouve tout de suite après la pause et nous poursuivons ensemble notre réflexion salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nous poursuivons notre réflexion autour de ce verset du Coran qui parle justement de ce que Dieu ne nous interdit pas et nous ouvre les voies de la relation avec autrui quand il n'y a pas d'oppression et quand il n'y a pas de ce point de vue-là une double caractéristique dans l'oppression celle de nier notre liberté de conscience ou celle de nous pousser à quitter nos lieux de vie ou nos espaces en fait des éléments de la migration forcée de l'exil forcée que nous avons à vivre et en même temps c'est vrai qu'à l'époque où nous vivons la migration ou l'émigration ou ce qui est en train de se passer pour des millions de femmes et d'hommes qui sont obligés de quitter leur demeure pour des raisons économiques pour des raisons sociales pour des raisons de guerre ça nous pousse aussi à réfléchir à ce verset de façon beaucoup plus ample beaucoup plus large en disant mais quelle dignité reconnaissons-nous aux femmes et aux hommes qui ont acquitté leur demeure soit pour survivre soit parce que la mort est à leur porte soit parce que la démission des hommes sur le plan international les a poussés à devoir vivre ceci alors c'est une réalité partout internationale mais ça m'amène ici à aller un pas plus loin dans la réflexion que nous avons vis-à-vis d'autrui parce que autant ce qui nous est dit c'est qu'il faut faire attention à nos amitiés à nos fraternités humaines à nos relations et ensuite il y a le versant positif le versant positif c'est vis-à-vis de ceux qui sont dans vos sociétés vous êtes en Afrique vous êtes en Inde vous êtes en Europe vous êtes aux Etats-Unis ou en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud où que vous soyez et bien vous vivez avec des femmes et des hommes qui n'ont pas votre religion qui ne partagent pas vos principes et qui parfois ne partagent pas votre culture non plus et bien ici ce qui vous est dit c'est que vous pouvez établir avec eux et ça ne vous est pas interdit et c'est même une invitation des relations de tabarruhom c'est-à-dire des relations de cœur alors cette idée qu'on a chez certains littéralistes qui vont prendre certains hadiths du prophète qui vous disent vous devez n'aimer qu'en Dieu et haïr par Dieu c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas musulmans c'est des coffins et on le rejette c'est pas ce qu'il nous est dit ici c'est pas ce qu'il nous est dit dans ce verset ceux qui diraient mais ça c'est un verset qui est abrogé Mansour tout ceci n'est pas vrai parce que ici c'est un appel en même temps à leur relation avec autrui et c'est aussi il faut faire attention à ne pas prendre des hadiths dont parfois l'authenticité est tout à fait relative elle n'est pas au plus haut niveau c'est pas le plus haut niveau c'est pas Sahir ça peut être parfois même par Hassan ça peut être des hadiths qui sont darifs qui sont faibles et donc on utilise ceci pour dire ben non quand vous êtes avec des chrétiens quand vous êtes avec des juifs quand vous êtes avec des bouddhistes quand vous êtes avec des gens qui n'ont pas votre religion même avec des gens qui n'ont pas de religion et bien il faut soit les haïr soit ne pas avoir de relation mais cette attitude là elle est d'abord une attitude qui est qui prend des textes et qui les extrait de l'attitude générale d'abord du message général du Coran tout ce qu'on trouve dans le Coran dont ce verset est l'expression et l'avis du prophète et c'est tout cela et donc à ceux qui nous attaquent et vis-à-vis de ceux qui nous attaquent nous résistons mais ceux avec lesquels nous avons une relation qui peut être une relation de bon voisinage qui peut être une relation affective qui peut être une relation de respect mutuel comment voulez-vous quand vous avez surat qu'autour de nous et on n'a aucune interaction il y a des femmes et des hommes des musulmans et des musulmans ils sont eux-mêmes isolés du monde et ils isolent leurs enfants et ensuite ils s'assoient dans leur salon et ils disent personne ne nous aime ou le monde n'aime pas les musulmans mais parce que nous ne vivons pas comme le message nous demande d'interagir dans le respect d'interagir dans la reconnaissance et de saluer les gens en fonction de la culture dans laquelle on vit donc de regarder la seule culture arabe et de penser que c'est la culture arabe attention qu'on soit clair la langue arabe est la langue du Coran et la langue arabe est la langue de l'islam au sens de la révélation mais la culture arabe n'est pas la seule culture de l'islam l'universalité de l'islam c'est la langue arabe comme référent et toutes les cultures du monde sont ouvertes à notre expression nous prenons d'elle tout ce qui est bien et de ce point de vue là nous résistons à chacune des dimensions du mal de chacune d'elles même dans les cultures arabes il y a des choses qu'il faut réformer même dans les cultures arabes il y a des choses qu'il faut que nous évoluent qu'il faut évoluer dans la culture suisse qui est la mienne où on commence toujours à l'heure il y a plus d'islam que dans beaucoup de cultures arabes où on est toujours en retard donc de ce point de vue là nos cultures il faut en faire la critique nos cultures il faut être de ce point de vue là beaucoup plus critique par rapport à notre dimension culturelle et ça veut dire ensuite qu'on vit dans un pays où il y a des gens qui ne sont pas musulmans ils ont des anniversaires ils ont des fêtes mais quel est le problème pour nous de les saluer de la façon dont on salue dans le pays tant que dans notre salut il n'y a rien qui va contre notre foi et notre attitude tant que dans le fait de souhaiter à quelqu'un un bel anniversaire ou une bonne fête il n'y a rien qui s'oppose à ma foi quel est le problème pourquoi est-ce que nous faisons un problème en prenant des des hadiths de point de vue tout à fait littéral de point de vue et de ne pas comprendre non si vous voulez ouvrir l'espace de vivre avec les autres dans nos sociétés et bien si nous voulons vivre de cette façon là et si nous voulons aussi être respectés aimés et bien il faut l'exprimer donc on peut souhaiter un bel anniversaire on peut souhaiter une bonne fête c'est pour les gens leur fête bonne fête à vous c'est la vôtre et je le reconnais et je le respecte et il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça donc il faut que nous nous comprenions que ça c'est toute la dimension c'est à dire que vous montriez de ce point de vue là que vous avez une dimension que vous avez une ouverture que vous avez une compréhension que vous les regardez les respectez que vous avez appris aussi parce que le verset il dit ça va dans les deux sens être connu et connaître donc nous devons connaître ce que les gens vivent autour de nous et ça ça fait partie du pluralisme dans les sociétés du passé mais c'est absolument incroyable on parle de l'Andalousie mais on parle de de ce qui se passait en Afrique du Nord de ce qui se passait en Égypte de ce qui se passait en Asie les musulmanes et les musulmans interagissaient en Afrique on a des familles où tout le monde interagit on sait se respecter et aujourd'hui on en vient à une lecture littéraliste craintive frileuse peureuse on se dit attention tout devient haram tout on n'ose plus c'est parce qu'on a peu de confiance en nous-mêmes c'est parce qu'on a peu de confiance en notre message qu'on n'est plus ouvert à force de douter de nous nous rejetons tous les autres à force de ne plus savoir qui nous sommes nous identifions tous les autres comme de potentiels ennemis et nous ne sommes plus à la mesure de ce verset du Coran qui nous dit mais non ouvrez votre coeur et laissez-les vivre dans leur et la meilleure des choses que vous puissiez faire vous c'est laisser les gens vivre dans leur tradition et montrer le meilleur exemple de la vôtre et soyez les témoins de la vôtre et les témoins de la vôtre c'est le respect c'est la politesse c'est le prophète à qui on jette des déchets tous les jours et le seul jour où il n'y a pas de déchets il va demander quelle est la santé ou comment va la santé de celles qui ne jettent plus du coup les déchets voilà le prophète a.s.w et fa'a billatihi ya ahsan répond de la meilleure des façons ça c'est notre attitude et la deuxième partie du verset ici an toqsetu ilahim c'est à dire que vous soyez juste parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir une relation du coeur il s'agit aussi d'avoir une relation de justice toute discrimination dans une société majoritairement musulmane qui serait fondée sur le fait que nous on est majoritairement des musulmans et qu'on a le droit de discriminer n'est pas juste Dieu aime ceux qui sont justes et il attend de nous que nous soyons des exemples de justice ce que je veux pour ma liberté de conscience je dois le vouloir pour autrui ce que je veux pour la justice sociale quand un homme ou une femme de tradition chrétienne ou de tradition de n'importe quelle tradition a des compétences pour un travail et que le musulman n'a pas les compétences de quel droit injuste je donnerais la possibilité aux musulmans d'avoir le travail alors qu'il y a une compétence qui est meilleure ici et qui n'est pas musulmane mais il doit y avoir une justice nous devons être justes Omar Ibn al-Khattab a exprimé la justice il a parfois donné des positions à des personnes qui n'étaient pas musulmanes on travaille en fonction de la justice et des compétences des gens dans la compétence dans la position sociale dans le fait d'être traité devant un tribunal il n'y a jamais on n'est jamais plus coupable parce qu'on n'est pas musulman non on est coupable ou innocent et on est coupable ou innocent si on est coupable ou innocent et non pas à cause de notre religion un patient qui vient et qui est en danger de vie et de mort et qui serait chrétien et tout à coup on a un patient moins en danger et qui est musulman qui traite-t-on d'abord le musulman parce qu'il est musulman ou celui qui a besoin des soins parce qu'il est un être humain le prophète quand il y a la procession qui passe et qu'il se lève et qu'on lui dit non 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 c'est un juif et qu'il dit est-ce que ce n'est pas une âme humaine est-ce qu'il n'est pas en train d'envoyer un message de justice par rapport à la dignité parce que c'est pas non c'est pas ça c'est la dignité des êtres humains et que la justice c'est de les reconnaître tous comme ceux-ci de les reconnaître et de respecter ce qu'ils sont ça ce sont des choses qui sont fondamentales à travers de ce verset-là et ce verset-là il nous enseigne finalement à être extrêmement pointu sur attention qui sont nos amis ne faisons pas en sorte d'avoir des amis dans l'oubli de nos principes de l'oubli de nos considérations non à la discrimination non à l'oppression non à ceux qui tuent comme ça peut arriver par exemple dans certaines sociétés c'est arrivé dans les sociétés occidentales au temps de l'inquisition puis ensuite plus tard jusqu'au 19e siècle et c'est encore arrivé au 20e siècle en Russie ou en Chine non à ceux qui tuent contre la liberté de conscience et la liberté de culte qui ne reconnaissent pas le fait de pouvoir être libres de ce point de vue-là non à ceux qui oppressent et qui oppriment et qui de ce point de vue-là imposent aux gens de quitter l'horizon donc une vraie responsabilité quant à nos amitiés quant à nos fraternités quant à nos soutiens et nos silences et puis d'un autre côté par rapport à nous et vis-à-vis d'autrui le fait de pouvoir avoir une relation affective qui est basée sur le respect la connaissance des gens et le minimum du respect le fait de leur souhaiter dans leur ordre de référence dans leur univers de référence des fêtes qui sont des fêtes des anniversaires qui sont des anniversaires on le reconnaît ça ne nous touche en rien la dimension de la foi et ça permet le vivre ensemble et c'est des longues traditions africaines arabes asiatiques américaines on a eu tout ceci et là maintenant on se recroquit au gré de nos doutes et au gré de nos crises intérieures en tant que musulmans et puis à partir de ceci la justice toujours comme principe qui va nous permettre d'être le paramètre qui va nous orienter qui va nous permettre d'être juste avec les gens parce qu'on reconnaît la dignité de chacun au delà de son appartenance parce qu'on reconnaît le droit ça doit s'appliquer égalitairement à tous musulmans ou pas qu'il doit être le même et qu'il doit de ce point de vue là nous devons avoir une conscience très très profonde de cet engagement là vous voyez un verset qui est lourd de sens lourd de responsabilité et qui nous appelle à devoir nous engager dans ce travail chacun à son niveau une femme un homme dans son quotidien une communauté une société et en même temps sur la scène internationale dans le dialogue des nations Inch'Allah je vous retrouverai dans une prochaine émission vous pouvez toujours aller sur le site internet aller sur la page officielle de Facebook soit de la chaîne soit de la mienne faire part de vos questions et j'essayerai Inch'Allah de pouvoir y répondre de vos suggestions quant au thème et je vous le rappelle comme le prophète le faisait et le disait et invitait ses compagnons à le faire n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez la vie est fragile le temps passe vite et dire l'amour c'est rappeler la lumière de la foi Inch'Allah Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh